La crise du coronavirus, elle entraîne des difficultés économiques pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Vous aviez notamment promis une aide conséquente de plus de 400 000 euros pour les ménages. Où est-ce qu'on en est ? Alors écoutez, les courriers sont aujourd'hui partis. Je pense que la plupart des foyers fiscaux vont les recevoir. En effet, c'est 400 000 euros qui vont être injectés sous forme de chèques cadeaux, avec 3, 3 divots, 150 euros, 100 euros et 50 euros. Naturellement, c'est pour venir en soutien au commerce local, mais c'est aussi, on espère, un effet multiplicateur qui va inciter une consommation en ces temps d'été. J'espère que ça va apporter un plus pour masquer les conséquences ou diminuer les conséquences de cette crise qui a vu le territoire s'arrêter presque deux mois. Est-ce que vous envisagez un coup de pouce supplémentaire également pour les professionnels ? Alors pour les professionnels, on va analyser la situation. On a en effet donné un premier mouvement à destination essentiellement de l'hôtellerie-restauration qui, elle, va être impactée sur toute la durée, notamment les hôtels. On se reverra en septembre-octobre pour analyser et affiner la situation, en fonction aussi de mes ressources, parce que n'oublions pas, et je l'ai répété, la collectivité, on va utiliser un terme assez familier, va morfler au niveau de ses finances. Donc je ne peux pas promettre quelque chose que je ne suis pas sûr de pouvoir attribuer. Donc je pense qu'en septembre-octobre, il y aura un point qui sera fait. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que dans le Fonds national de solidarité, vous aviez le volet 1 qui était facilement accessible, qui aujourd'hui, on est à peu près à 360 000 euros de demande pour à peu près 90-92% qui sera honoré. Mais le volet 2 qui était, entre guillemets, inatteignable parce que extrêmement sclérosé par des exigences, eh bien il y a eu un allégement à la demande des régions auxquelles je participais. On a réussi à obtenir un certain nombre d'allégements. Donc prochainement, on organisera une réunion de travail avec la CACIMA pour que cette information puisse diffuser et permettre un autre accès, finalement, à ce Fonds de solidarité nationale qui pourra venir, notamment, à des entreprises qui sont beaucoup plus en difficulté avec des montants un peu plus supérieurs.